Danse avec les Stars, un acteur de taxi au casting, à Noir Toubali en dit plus la prochaine saison de Danse avec les Stars se prépare sur TF1. Si certains n'ont déjà été confirmés, un acteur du film Taxi a confié avoir aussi passé les auditions pour intégrer le programme phare de la première chaîne. Quelles célébrités intégreront le prochain casting de Danse avec les Stars sur TF1 ? Si pour le moment, la première chaîne n'a confirmé que l'identité du nouvel animateur qui n'est autre que Camille Combal, ancien chroniqueur dans « Touche pas à mon poste » et aux commandes de la matinale de Virgin Radio, d'autres noms ont déjà été évoqués dans les médias. L'ex-Miss France et Miss Universe, Iris Mittener pourrait être de la partie, ainsi que Lyo, la chanteuse et ex-jurée de la nouvelle star sur M6. Mais pas seulement, Clément Rémien, alias Maxime Delcourt dans la saga « Demain nous appartient » pourrait aussi danser sur le parquet. Après l'annonce d'Enora Malagré qui a démenti les rumeurs et ainsi confirmé sur les réseaux sociaux avoir décliné l'offre de TF1, une autre personnalité aurait également passé le casting avec la production. Il s'agit d'Anwar Toubali, l'un des comédiens du film Taxi 5 qui a joué aux côtés de Franck Gastonbide et Malik Bentala. Une information confirmée par nos confrères de Télestars, quelque peu gêné, Anwar Toubali nous a confirmé avoir bel et bien passé le casting, peut-on lire ? Le comédien espère toujours recevoir une réponse positive de la production « J'adorerai y participer », a-t-il affirmé à Télestars. Une autre personnalité a également démenti participer à la prochaine saison. L'agent de Pamela Anderson a pris la parole pour mettre les choses au clair, l'information est entièrement fausse. Je peux vous affirmer que Pamela Anderson ne sera pas dans cette émission, pour laquelle nous n'avons reçu aucune sollicitation, crédit photo, bestimage chaque jour Soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail, recevoir veuille et saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site.